Merci. 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 Vous savez, madame, ce que veulent les ouvriers, les salariés, les Bretons, c'est vivre dignement de leur travail et être respectés. Le Breton, dans sa majorité, n'aspire pas de vie riche. Il veut garder une qualité de vie dans son pays. Je m'arrêterai là pour l'instant. Place au retour des doléances et au témoignage hiver, c'est votre journée. Cependant, cependant, tant que j'ai encore le micro, il n'y a pas qu'à faire, je tenais à exprimer tout mon soutien et mon admiration à tous les salariés bretons qui ont lutté et qui luttent encore pour garder leur travail. C'est une question de la part de la population et c'est évidemment aussi la possibilité à travers ce qu'a dit Corinne et ce qu'a dit Thierry sur le fond et la forme de rappeler que nous sommes là pour faire bouger la Bretagne tous ensemble. On remerciera aussi, de la même façon, l'ensemble des comités locaux qui sont constitués. Un grand merci aussi au collectif qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, entreprend ce qui est aujourd'hui ce mouvement, ce qui a été considéré comme l'automne des bonnets rouges. Y aura-t-il Thierry, Corinne, un printemps des bonnets rouges ? 3 000 personnes, 3 000 personnes et un printemps des bonnets rouges ? Parce que simplement, en remerçant tout le collectif et en parlant des revendications qui vont dans une autre dans quelques instants, nous sommes là pour faire bouger les lignes, pour faire en sorte d'obtenir les revendications indispensables à l'avenir de la Bretagne. Évidemment, elles sont déjà connues en partie, mais ça a montré en tout cas ces derniers mois que nous avons réussi déjà à faire reculer le gouvernement sur une sorte de passivité, d'immobilisme tout ce qu'il gagnait depuis plusieurs mois déjà. Merci. 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 Merci.